Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans ce nouveau journal. Voici tout de suite les titres. 21 morts à cause de la peste dans le district de Manjitsar, dans le nord de Madagascar. Ses armes à feu de fabrication artisanale découvertes chez des particuliers en Alavour dans la région d'Itas. Comment expliquer les embouteillages monstres dans le centre-ville à l'approche des fêtes de Noël et de fin d'année ? Les réponses dans ce journal. Et enfin, hommage planétaire à Nelson Mandela en Afrique du Sud. La cérémonie nationale a duré plus de cinq heures au stade de Soweto, en présence d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Une cérémonie digne du héros mondial anti-apartheid. Générique Belle prise pour la gendarmerie nationale. Ces armes à feu de fabrication artisanale ont été découvertes chez des particuliers à Nalavour dans la région d'Itas vers la fin de la semaine dernière. La gendarmerie nationale parle d'un véritable réseau de fabricants d'armes qui reste à démanteler. Les détails de cette affaire dans ce reportage de Marna Tunjav et de Nzaran Jansou. Rien dans leur allure ne trahit leur véritable identité. Des fabricants d'armes. L'enquête avait commencé suite à une dispute entre cet homme et sa femme. Et l'arme qu'il a utilisée pour tirer sur la personne qui essayait de les séparer, c'était vendredi dernier à Nalavour. Un véritable réseau est derrière ces fabricants d'armes. Des armes qui ressemblent aux armes importées. Ces armes ont été saisies à deux endroits différents, à Nalavour et à Tantzbatu. A Nalavour, où il n'y a pas longtemps, était le sein de quatre attaques à ma armée et où l'on a découvert plusieurs armes de fabrication artisanale. Les munitions utilisées sur ces armes sont identiques. Nos artisans d'A Nalavour ont de multiples talents. A part les munitions, on a découvert chez eux des matériels à utiliser dans la fabrication d'armes. Ces armes se vendent à 100 000 arrières chacune. Des mesures ont été prises par la gendarmerie nationale pour surveiller le marché d'A Nalavour au lieu des attaques et des tirs en tout genre. Dans un tout autre sujet, la peste frappe à Manditsar. Une vingtaine de morts ont été recensées dans cette localité en moins d'un mois. Le ministère de la Santé publique, Madagash, ne confirme pas encore l'existence de l'épidémie de peste à Manditsar, située au nord-est de Madagascar. A Tantzbatu arrive, on s'inquiète toujours dès qu'on parle d'une épidémie de peste, même si, dans la plupart des cas, cela se passe dans les régions. Encore plus en cette période de pluie, où la ville croule sous des tentes d'ordures. Dans les quartiers de la capitale, la vigilance est toujours de mise. Le responsable redouble d'efforts pour enlever à temps toutes les ordures, source de toutes les maladies. Une enquête de Dina Djuman Piantun et de Nzaran Djansur. Jusqu'à aujourd'hui, seule une infime partie des tas d'ordures qui traînent un peu partout dans la ville est enlevée par le Samva. Ce matin, les camions du ramassage ne sont pas encore passés à Manakabayini. Nous avons surpris de pourra cet endroit. C'est normal que ces tas d'ordures provoquent des épidémies. Nos responsables devront prendre des mesures pour protéger les habitants de ce quartier et de ses environs. Ces tas d'ordures sont en effet les causes d'épidémie comme la peste. Même s'il n'y a pas lieu de s'alarmer, les responsables au niveau du quartier de Manakabayini craignent le pire au vu de ces ordures non ramassées depuis des mois. Nos dirigeants doivent avancer des solutions. Nous exigeons deux des mesures immédiates comme la dispersion de médicaments ou autres. Nous allons tout faire pour protéger notre quartier des maladies. Nous avons toujours oeuvré dans ce sens et nous allons encore le continuer. Mais aujourd'hui, tout est couché à cause des déchets. Ici, certains habitants du quartier sont pointés du doigt par le RF2, un groupe de personnes oeuvrant pour l'assainissement de ce quartier, comme étant à l'origine de ces déchets qui traînent partout. Seule solution à ce problème, faire du porte-à-porte pour ramasser les ordures ménagères. C'est aujourd'hui le métier de Jean-Joseph. Tous les jours, il vient chez les gens de 6 à 18 heures pour prendre leurs ordures. Mais malgré ses efforts, le problème d'ordure est loin d'être résolu. Elles restent entassées dans les bacs à ordures pendant des mois. Pour certaines personnes, la propreté n'est pas vraiment dans leurs habitudes. Ils ne se gênent pas pour jeter leurs déchets dans les rues et dans tous les lieux publics. Dans ce quartier, les ramasseurs d'ordures sont payés en moyenne à 700 arrière, un salaire assez démotivant qui s'ajoute au manque de matériel. De la boue un peu partout dans le quartier d'Andouan Manchese. En cette période de pluie, les habitants de ce quartier de la capitale n'ont d'autre choix que de marcher dans la boue pour sortir de la maison. Les routes aussi sont couvertes de boue, ce qui n'arrange pas la situation pour les automobilistes. Le reportage de Dina Djamampiantoun et de Yves Janel. Après les pluies incessantes de ces derniers jours, les routes deviennent impraticables à cause de la boue. Un problème pour certains, une aubaine pour d'autres, comme Ir et sa bande d'amis. Tous les matins jusqu'au soir, ils enlèvent les boues au grand bonheur des habitants. J'habite dans les environs, ces commerçants me payent pour dégager toutes ces boues qui se trouvent devant leur commerce. Dès qu'il pleut, tout de suite, la route devient impraticable à cause de la boue. Même si on arrive à les enlever, elles reviendront demain matin si la pluie tombe cette nuit. En effet, ces commerçants ont du mal à avoir des clients avec toutes ces boues qui couvrent devant des magasins. Nous avons fait appel à ces gens pour enlever toutes ces boues. On a vraiment du mal à faire tourner le commerce. A cause de la boue, les gens ne veulent pas se saluer et pourtant on est toujours dans la même situation pendant la période de pluie. Aujourd'hui, l'épaisseur de la boue atteint les 50 cm et ça a déjà diminué. On se demande vraiment s'il n'y a pas de solution à ce problème. Les automobilistes, eux aussi, se plaignent de cette boue qui couvre toute la route. Cette route est impraticable. Ce problème s'ajoute au problème d'embouteillage. Là, ça a déjà diminué, mais des fois c'est vraiment très épais. Les désagréments causés par ces voeux ne devront prendre fin qu'à la fin de la période de pluie. Jusqu'ici, aucune mesure n'est prise par les responsables pour dégager ces routes de la boue. Au grand désespoir des habitants du quartier d'Indouane-Malsis. Autre actualité du jour. Après le Grand Nord, le président de la transition, Andraswiln, était dans le district de Siombé hier. Comme nous voyons sur ces images, le président Andraswiln n'a pas perdu de sa popularité dans les régions. C'était aussi une occasion pour lui de soutenir le candidat au législatif du MAPAR, Avimanan, dans ce district du sud de la Grande-Île. Les embouteillages à non plus finir, on en a parlé hier dans notre édition. Aujourd'hui, le phénomène devient ingérable dans le centre-ville à Nalakil. Mais comment expliquer ces embouteillages qui se forment à toute heure de la journée ? Est-ce l'approche des fêtes de Noël et des fins d'année ? Une enquête de MAPIUNARA VALSON sur les images de Nsaharandjansou. Ici à Nalakil, les charrettes en bois s'allinent aux côtés des voitures. Tous ont dans la même galère, les embouteillages. Nous essayons de détourner les embouteillages. Normalement, on aurait dû prendre l'autre chemin, mais comme ça n'avance pas, on a préféré suivre cet axe. Certains policiers nous autorisent à suivre cette route, mais d'autres nous interdisent l'accès. Des explications qui confirment que la plupart du temps, ces charrettes sont à l'origine des embouteillages dans le centre-ville, des moyens de transport archaïques et qui marchent très lentement. Les voitures sont parfois obligées de suivre leur rythme. Pareil pour les piétons, surtout quand ces charrettes envahissent les trottoirs. Les marchands ambulants posent aussi problème. Les piétons ne savent plus où mettre les pieds. Seule solution, marcher dans la rue aux côtés des voitures, mais cela affecte aussi la circulation et crée ainsi les embouteillages. Tout ça, c'est à cause des fêtes et des marchands ambulants. Les voitures ne cessent d'augmenter, ce qui provoque ces embouteillages. J'ai remarqué aussi ces derniers temps que les camions commencent à circuler pendant la journée. Cela fait maintenant 15 jours que la circulation est ainsi. Les chauffeurs de taxi sont vraiment en difficulté à cause de ces bouchons. Depuis ce matin, je n'ai eu qu'une seule course. A l'approche des fêtes de Noël et de fin d'année, la situation devient ingérable à Nalakil et cela devrait encore s'intensifier avec le début du marché de Noël. A partir de demain, la dépouille mortelle de Nelson Mandela sera exposée pendant trois jours au siège du gouvernement à Pretoria. Elle sera transférée samedi vers le petit village de Cunuj dans le sud-est rural du pays, là où il sera enterré dimanche aux côtés de ses parents et de trois de ses enfants. Et je vous rappelle que la journée de demain 11 décembre est un jour férié, chômé mais payé à l'occasion de l'anniversaire de la 4e République. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Prochain rendez-vous jeudi à la même heure. Au revoir.